salut bienvenue pour un nouveau tuto alors je vais vous montrer comment faire ça voilà je trouvais ça bien sûr donc à carrefour alors c'est les petits sacs machin donc je me suis dit en voyant ça peut-être que ça pourrait faire un bon tuto alors du coup eh ben je vais vous montrer comment faire alors pour commencer déjà alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser donc du coup je vais utiliser le flash donc c'est le flash nikon donc sd 700 d'accord que je vais utiliser avec son petit pied je vais laisser comme ça en fait d'accord je vais utiliser l'appareil photo bien entendu donc c'est le d7000 et je vais utiliser mon objectif le 50 mm en 1.8 utiliser ça aussi un petit truc comme ça d'accord alors j'en ai pas forcément besoin mais ça va me protéger en fait juste une petite protection avec les acabots sur dos d'accord voilà et je vais utiliser ça d'accord ça se ça va se mettre comme ça d'accord je vais mettre comme ça d'accord ça va c'est juste en fait parce que au moment où je vais prendre la photo je vais utiliser un aquarium d'accord donc je vais remplir un aquarium d'eau d'accord et donc du coup quand je vais mettre ça en face de l'aquarium le flash là il va refléter sur la glace du coup ça va pas me faire une belle photo donc je vais utiliser ça juste pour pouvoir bloquer en fait comme ça d'accord voilà pour pas que en fait ce flash reflète d'accord voilà c'est juste je préfère mettre ça là dessus que mettre ça sur le flash au moins je vais pas le pas va pas avoir de poids dessus ni rien juste sur cette partie là voilà maintenant l'autre truc qu'il faut vraiment faire attention c'est qu'on va il va avoir les éclats beaux sur dos d'accord donc moi ce que j'utilise et je vous conseille de faire pareil je vais utiliser des petits sacs plastiques comme ça d'accord et je vais protéger les uns le flash par exemple moi je vais faire ça comme ça d'accord là il va être fermé comme ça l'eau parce que l'eau électronique c'est pas trop bon ménage alors vu des fois le prix que ça coûte voilà mettez ça comme ça au moins c'est protégé c'est nickel voilà l'appareil photo et ben je vais faire pareil parce que ben j'ai pas confiance je peux pas le mettre il existe un des trucs spécifiques on peut faire de la photo dehors des gros sacs plastiques et tout mais bon là on est tranquillou chez nous donc après c'est à vous de là je l'ai percé alors est-ce que ça va est-ce que ça va rentrer dedans voilà juste pour que l'appareil ça ça sort je refais un autre trou ici pour ressortir le flash 1 alors bon après un sac c'est plus grand arrêté bien mais ça n'ira pas jusqu'ici parce qu'il va avoir le pied donc ça va faire à peu près ça comme je vais prendre les photos dans cette position position portrait ça va me protéger tout le haut là ça ça va venir comme ça d'accord donc du coup je vais avoir au moins minimiser une goutte d'eau il peut avoir une goutte d'eau qui va juste tomber sur le pare-soleil au moins on protège au maximum et là je vais arriver ici en plus avec cette partie là d'accord et moi je vais balancer ça dessus hop je vais faire des tours et je m'arrangeais en fait à ce que la lumière ne passe pas d'accord donc du coup voilà donc là on est prêt je vais vous montrer les réglages et puis ensuite la disposition que j'aurais mis en place voilà alors nous voilà pour l'installation en fait alors comment ça va se préparer donc du coup bon un aquarium tout simple d'accord alors la lumière qui va taper en fait c'est le pour moi ça c'est le c'est le fond d'accord voilà ça va me servir d'avoir un bon un beau fond blanc voilà la source de lumière le flash qui va qui va taper en fait dans l'eau et qui va éclairer le fruit qui tombe et l'eau qui va bouger voilà pour prendre la point d'accord pour mettre elle pour que ça soit net d'accord un petit pense bête alors c'est la dernière fois avec la goutte d'eau c'était un petit crayon ou c'est que l'eau allait tomber et ben là on va faire à peu près la même chose d'accord là je vais utiliser un truc qui va dans l'eau n'importe vous auriez pu mettre je pense marteau ou n'importe je vais le mettre dedans d'accord comme ça voilà c'est bon vous voyez nickel je vais faire la point sous l'eau voilà et maintenant pour se repérer le petit truc quand que j'utilise on aurait pu mettre du scotch d'accord mais j'en ai pas donc j'ai utilisé et ça vous savez les petits trucs qu'on peut quand on est dans le chien pour fermer les sacs de congélation d'accord voilà alors j'ai mis ça comme ça du coup j'en mets un en face j'espère que vous voyez que la lumière c'est un peu trop puissant pour la caméra j'en ai mis un ici d'accord à en face que vous là par contre vous voyez pas d'accord voilà et j'en ai mis un au bout comme ça ça me fait une une croix d'accord comme ça j'ai juste à mettre au milieu je sais où c'est qu'il était au milieu je sais ici tac je lance normalement on devrait avoir sa nette voilà ça c'est fait qu'est ce que je vais vous montrer les réglages d'appareil photo du coup bas je me mets en manuel 1 d'accord là comme je veux figer et que j'utilise le flash je vais pouvoir utiliser une vitesse de 200 ou au maximum 250 d'accord donc ça ça va me permettre de figer l'action ensuite j'ai mis f 11 pour avoir une belle profondeur de champ donc je commence à 100 iso si je vois que à f 11 le mon fond comment dire n'est pas assez blanc mais en même temps mon fruit et j'ai pas assez profondeur de champ ben je vais monter mon f un peu plus à f 16 et pourquoi pas à f 22 n'importe et donc du coup pour récupérer mon fond blanc de la lumière et ben je monte je vais monter en fait mon iso d'accord ici mon bas je suis toujours avec comment dire l'option de télécommande alors pour la puissance du flash moi pour le flash intégré d'accord alors je laisse à 1 sur 128 façon c'est pas la peine qu'il est clair celui-là je vais le je le protège vous savez c'est le flash intégré celui-là qui est sur l'appareil moi ce qui m'intéresse c'est le groupe a donc je laisse en ttl et je vais mettre une puissance là c'est marqué moins moins 2 et ben je vais monter à à zéro d'accord et après c'est parti on va faire de la photo on va faire de la photo Voilà, bon, c'était plutôt cool comme petit truc. Bon, la seule petite chose par contre que j'ai pas dit, ce qui va vous servir aussi, c'est vous savez sur l'aquarium, j'ai eu des bulles d'eau qui se sont mis en fait entre le verre, d'accord, et enfin il y a des bulles d'eau qui sont restées collées un peu sur la paroi, d'accord, donc essayez de les faire bouger parce que au moment où vous allez prendre votre photo, après quand vous allez voir un peu les résultats sur votre ordinateur et puis si vous faites des petits effets comme les photos que moi j'ai faites, vous risquez de voir un petit peu ces points là. Donc voilà, vous pouvez les retrouver quand même sur ma page Facebook et puis abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube et je vais réfléchir pour un autre tuto, allez, à plus tard ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !